Ostara c'est une déesse faïenne qui vivait, qui existait dans la tête des gens il y a quelques centaines d'années et c'est à cause d'elle qu'on parle d'œufs de Pâques parce qu'il faut quand même, à un moment donné on vous explique pourquoi on veut parler d'œufs de Pâques toi par exemple, est-ce que tu sais pourquoi il y a des œufs à Pâques ? questionne-toi bien dans ton cerveau peut-être derrière une petite idée ? je n'ai pas envie de répondre qui aurait une idée ? oui, alors si tu connais toute l'histoire, tu ne nous lis pas non, je ne connais pas, c'est des poules qui font des œufs en cachette comme l'ami ah c'est une autre histoire, ça doit être l'histoire béarnaise mais on ne va pas parler de l'histoire béarnaise aujourd'hui on va parler plutôt de l'histoire irlandaise, bretonne mais c'est très intéressant, on en reparlera la prochaine fois au carnaval béarnaise non mais quelqu'un d'autre a une idée les œufs ? moi on m'a expliqué que pendant le carême, on avait gardé tous les œufs et à Pâques on utilisait tous les œufs pour faire une super oblette le mec du Pâques on mange bien chez vous, c'est bien, c'est ce qu'il faut alors moi ce que je vous parle, c'est quelque chose qui est avant la frétienté donc c'est quelque chose qui existait il y a très très longtemps non, en fait Ostara c'était donc une déesse mais la déesse du printemps pourquoi la déesse du printemps d'après vous ? parce que au printemps, lorsque, je parle aux enfants, je parle aux grands au printemps, il y a les fleurs, les animaux qui recréent la vie et donc dans notre petite légende, on va raconter avant de raconter l'autre histoire on va vous expliquer que, il y a de cela des milliers d'années et aujourd'hui aussi la déesse attendait des offrandes d'accord ? des offrandes, vous savez ce que c'est ? c'est quand on offre des cadeaux pour dire waouh qu'est-ce qui t'es belle comme par exemple, une maman elle peut recevoir des fleurs par son chéri elle dit mais que tu es belle, c'est une offrande à sa beauté, à sa gentillesse vous comprenez ? vous notez, vous prenez de moi et donc, notre histoire va vous être racontée par une petite abeille vous voulez que ce soit une petite abeille qui vous la raconte ou vous voulez que ce soit moi ? moi ? l'abeille ? ah t'as peur des abeilles ? non mais moi je suis une abeille même pas déguisée t'inquiète ! donc en fait, il y avait tous les animaux de la forêt qui voulaient offrir une offrande à Ostara magnifique Ostara, les fleurs dans les cheveux limite les dauphins qui se baladent la totale quoi, vraiment la reine de la vie, de la beauté et surtout de la vie qui reprend vie on va dire si on peut le dire c'est pas parce que c'est une coccinelle que je t'aime pas j'aime aussi les coccinelles et du coup, il y avait un lapin il se prenait vraiment la tête il se disait qu'est-ce que je vais pouvoir offrir à la déesse de la vie quoi et il passait des mois à se triturer sur son ordinateur à chercher des choses sur internet à avoir le meilleur cadeau à acheter il savait pas, il se dis la déesse de la vie elle a déjà tout mais qu'est-ce que je pourrais lui offrir ? et du coup un matin, il eut une idée incroyable il allait lui offrir un oeuf pourquoi ? qu'est-ce qui a la forme d'un oeuf ? à part un oeuf ? et bien la terre la terre, la terre, le source de la vie il se dit bien sûr ça en fait c'était un lapin un peu artiste quoi il se dit oui, ça, ça va lui parler alors il est là avec son idée d'oeuf il va voir sa copine la poule il lui dit bon, salut, comment tu vas ? tout ça, elle vende ses oeufs comme là ben oui, ben ça va bien dans le béard justement, on se cache ainsi de moi avec les poules là, on en penche je sais pas combien du coup ils sont contents, ils discutent et tout il prend l'oeuf, il dit c'est ça je vais lui offrir ça, elle va adorer et là, dans un haut moment de joie il se fait une espèce de dépression comme les artistes ça leur arrive parfois il se dit mais non, c'est nul cette idée c'est nul elle en a plein des oeufs elle en a déjà plein elle mange des omelettes par centaines de milliers avec les chrétiens mais non, mais non c'est pas bon un oeuf c'est pas bon et il est là, il désespère tout seul avec son oeuf pendant... pendant des jours désespéré et il se dit non, faut que je sois fidèle il a mon idée de la terre et de l'oeuf ça va lui plaire mais il a décidé de peindre des dessins dessus extraordinaires et il y passe des semaines entières ça fait longtemps qu'il pensait à lui faire ce cadeau et l'oeuf il est de toutes les couleurs jaune, vert, bleu, orange, arc-en-ciel tout ça dans un oeuf quoi enfin c'est vraiment comme vous avez vu déjà des petits chinois qui font des... des grands chinois, des adultes qui écrivent des prénoms dans des grains de riz vous avez déjà vu ça ? les garçons non ? vous avez déjà vu vous les grands ? oui vous avez déjà vu mais pareil avec des petits pinceaux à faire chaque petit détail en pensant à la terre, à la vie et... il s'avère que le jour du printemps c'est à dire aujourd'hui le jour où toutes les planètes de l'équinoxe se retrouvent alignées c'est un peu ça non ? bon les scientifiques mourent l'état et bien justement ce jour-là les portes magiques d'Ostara s'ouvrent dans la forêt c'est à peu près un arbre comme ceci vous le regardez en été donc cet arbre ressemble à celui-là sauf qu'il y a une porte et cette porte s'ouvre justement le jour du printemps mais ça s'ouvre pas comme ça forcément celle qui ouvre l'arbre ce sont les descendants des fées, les abeilles ah mais oui parce que les fées elles se cachent apparemment avec les oeufs cachés depuis et ce sont les abeilles qui se mettent tout autour de la porte qui sortent de toutes les ruches c'est pour ça qu'au printemps on en voit très peu c'est juste celles qui sont là pour faire style il se passe rien en fait tout va bien pour que les humains ils soient pas trop inquiets donc elles se retrouvent toutes là-bas devant la forêt et elles se mettent à chanter des chansons c'était des abeilles d'Inde c'est bizarre après il y a des abeilles qui viennent celles qui viennent du sud de la France elles nous font du même presque du sud d'encore plus sud sud de l'Espagne tu vois elles dansent comme ça avec leurs ailes comme ça et il y a d'autres abeilles qui arrivent de Norvège alors là elles nous font des trucs genre genre ah oui ? d'accord ok merci abeilles norvégiennes bref du coup elles se retrouvent toutes ensemble à côté de l'arbre et il se passe quelque chose d'extraordinaire madame vous avez rien suivi alors là la maman j'ai sur la tête il s'ouvre elle s'ouvre exactement merci du coup donc la porte s'ouvre le petit lapin super fier il dit les gars laissez tomber moi j'ai le cadeau du siècle je passe en first du coup il squeeze la place à la libellule tout ça enfin bref ça fait scandale mais c'est une autre histoire il passe devant il traverse le portail intergalactique vous avez déjà pris des portails intergalactiques ? ouais qui dit non là ? qui dit non ? attendez excusez moi quand même le portail intergalactique non ? ah ben voilà il fallait pas dire non hein ! tous les soirs quand on ferme les yeux on traverse des portails intergalactiques est-ce que c'est vrai ? ben oui ben oui on ferme les yeux on s'en va on vide des trucs de fous on s'envole on parle dans d'autres pays ça vous est pas arrivé ça ? ben voilà donc tous les soirs on passe des portails intergalactiques sauf que celui-là il est génial parce qu'on a conscience de le passé alors le lapin il est là avec son œuf magique il se retrouve face à Ostara alors vous pouvez vous imaginez que les déesses elles vivent dans des trônes et des châteaux non 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 ce ne sont pas la déesse de la nature elle vit dans un arbre je suis heureuse dans les boucles là immense vas-y petite abeille vas-y tu fais une photo tu fais une photo d'accord et du coup il se retrouve face à la déesse Ostara alors qui s'imagine bien la déesse Ostara qui voudrait me la décrire un peu ? faites preuve de créativité c'est le printemps bordel elle est noire elle est noire d'accord elle est noire elle est black ok elle est toute black elle est comme ça elle a les yeux et les cheveux comme une française mais elle est noire entière elle a les yeux argentés elle va être chelou alors elle est toute noire comme ça avec des grands yeux argentés n'oubliez pas que ça fait du printemps tout ça en résant le thème ok le jaune, les fleurs je ne sais pas amenez moi le reste amenez moi du lourd parce que c'est un peu donc la déesse du printemps ses cheveux c'est de l'herbe ah de l'herbe ben il y a des enfants quand même je ne sais pas Bob Marley est parmi nous donc d'accord dans ces cheveux c'était là est-ce que je peux me permettre d'y ajouter quelques fleurs ben oui oui merci donc du coup dans ces cheveux qui défilent des mètres et des mètres à la ronde et des coccinelles qui passent leur temps à coiffer la déesse elles en ont marre elles font la grève d'ailleurs elles veulent partir chez les abeilles elles se disent au moins elles chantent c'est quand même plus sympa du coup il y a plein de coccinelles qui sont en train de faire des traits des noeuds enfin bon elles s'éclatent et du coup quoi d'autre il y a quoi derrière elle alors ? elle est entourée de quoi ? de cubes de papillons des papillons des papillons noirs ? non d'accord et vous les enfants comment vous la voyez ? une robe un petit peu argentée comme la rivière c'est les enfants que je disais madame non mais vous pouvez vous avez le droit non mais la robe en rivière je prends magnifique elle a une robe avec des rivières est-ce qu'on peut mettre des dauphins dans la rivière ? c'est des dauphins d'Amazonie si si les dauphins d'Amazonie peuvent vivre dans l'eau douce c'est une autre histoire donc il y a des dauphins d'Amazonie dans la robe magnifique quoi d'autre ?